salut tout le monde alors je reviens avec une vidéo cette fois ci c'est sur mes unpopular opinions même si personne ne m'a rien demandé j'avais quand même vu de la faire donc voilà my unpopular opinion number one les baby hair alors ok je sais c'est super à la mode c'est pas que ça me dérange mais je trouve qu'on en fait trop maintenant si tu ne fais pas tes baby hair limite t'es pas dedans et les gens te regardent mal déjà que de base on nous disait tout le temps de toujours bien brosser et plaquer nos cheveux maintenant genre si t'as pas les baby hair t'es pas on flic non ça n'a aucun rapport en plus pour que ce soit parfait et que ça tienne toute la journée les filles elles ont tendance à en mettre des tonnes donc en fait vous avez toutes ces parties là de votre front qui brille les cheveux qui brille et là c'est terne c'est pas du tout joli je comprends pas comment tout le monde pas avoir une obsession alors effectivement il y en a qui va très bien le faire on va pas se mentir mais comme d'habitude vous avez plusieurs niveaux dans le game there is level to this level donc voilà c'est moi je sais pas enfin c'est je trouve pas ça spécialement joli surtout quand les filles elles ont les cheveux hyper raides mais elles font des vagues parce qu'en fait les vagues mimique un peu le curl enfin ouais la boucle et en fait quand t'as les cheveux raides mais devant tu as fait des que les petits cheveux voilà quoi je ne comprends pas ce que se passe ensuite qu'est ce que je n'aime pas dans les baby hair c'est aussi les filles en fait qui ont un cheveux qui recule donc qui ont une forme d'alopécie et elle essaie en fait de combler avec les baby hair mais ça se voit en fait ce sont pas des baby hair ce sont des cheveux cassés on n'a pas forcément de cheveux devant et on vient ramener enfin voilà les gens m'aiment bien se moquer des hommes avec la calvitie qui essaient de plaquer pour masquer en fait c'est un petit peu le même principe qui est refait sauf qu'elle a assez devant et c'est pour les filles et donc voilà je trouve pas ça spécialement joli et en plus de ne pas trouver ça spécialement joli c'est surtout que c'est cette fascination en fait qu'il y a derrière ça qui m'éliore d'autant plus donc c'est vrai que pourquoi en fait 1 j'aime pas ça parce que ouais je sais pas j'aime pas 2 aussi parce que je sais pas faire mais je pense qu'il faut enfin voilà il faut il faut trouver le juste milieu un peu c'est mignon là quand ça devient du picasso voilà c'est pas pour moi 1 2 alors ça veut pas que les bébillères c'est les cheveux plaqués non j'en ai marre comme moi je crois qu'on veut dire rien parce que je pense que les gens ont compris qu'en fait je m'en fous de beaucoup de choses mais voilà moi mes cheveux n'ont jamais été plaqué quand j'ai fait un chignon mes cheveux sont pas plaqués et je suis désolé mais je ne vais pas allumer mes cheveux juste pour répondre aux normes sociétales donc non quand j'ai fait mes couettes j'ai énormément de cheveux les gens j'allais même pas je sais que quand j'étais au collège j'ai au lycée pour me faire une couette je fais l'astuce de on fait d'abord une couette et ensuite on ramène et on fait une deuxième couette alors là mon chignon il coule mon chignon il était impeccable c'est vrai mais voilà enfin et encore je ne tirais même pas beaucoup mais là là à cette période de l'année à cette période de mon âge et compagnie je ne voudrais pas reprendre mon temps à faire deux couettes gel patati patati écoutez si c'est le matin et que j'allais je ne sais pas quoi que la veille je vais faire une couette il y aura des bosses je m'en fous j'ai beaucoup de cheveux j'ai beaucoup de matière donc voilà je vais pas abîmer mes cheveux tirer en me faisant un lifting capilla tellement c'est machin je vais pas foutre une tonne de gel non plus non 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 j'aurai des brosses ce sera pas plaqué ce n'est pas grave mais il ya des filles c'est tellement plaqué que limite elle n'a pas de cheveux elle tire elle tire elle tire et après ce sont les mêmes qui vont vous envoyer des messages pour savoir comment on fait pour récupérer ses cheveux de devant les filles les cheveux de devant sont méga fragiles pour pas vous permettre de tirer de tirer de tirer en plus vous mettez une tonne de gel je suis sûre qu'on ne rince pas le soir qu'on ne met pas une tixelle et d'aujourd'hui histoire de d'enlever un peu de gel et en fait ça s'accumule vous allez mettre du gel du lundi au samedi si vous faites votre cheveux mais du lundi au samedi vous imaginez à quelqu'un vous attend de détoucher votre cheveu enfin voilà ça c'est ce besoin d'avoir le cheveu plaqué non je suis désolée je n'ai pas un cheveu de type caucasien donc non mes cheveux ne seront pas plaqué au point qu'on voit mon crâne non ça me donne une grosse tête parce que j'ai beaucoup de cheveux et c'est tout voilà c'est dit en 3 là ça fait 6 donc en 3 l'obsession pour les cheveux longs ok alors en fait maintenant quand les gens vous disent dans la rue ah vos cheveux sont longs ils s'attendent à ce que vous disiez merci moi quand on m'a dit les cheveux longs j'ai dit ok enfin c'est une appréciation c'est une c'est un statement c'est une déclaration mais ce n'est pas un compliment tu as juste dit que mes cheveux sont longs c'est pas un compliment un compliment ça serait de dire waouh tu as de beaux cheveux waouh tes cheveux ils brillent waouh tes cheveux ils ont l'air healthy en bonne santé mais dire à quelqu'un tu as des cheveux longs ce n'est pas un compliment toutefois nous vivons dans une société où le cheveux longs est mis sur un piédestal du coup pour tout le monde c'est un compliment et donc ils s'attendent tous à un merci merci que je refuse de donner car je suis désolée ce n'est pas un compliment je ne vais pas avoir des cheveux qui m'aille jusqu'au fait s'ils ne sont pas en bonne santé ils ne sont pas beaux donc ce n'est pas un compliment dans le métro c'est là que vous voyez le défilé je vois plein de filles qui ont des cheveux et on leur franchement vous voyez que c'est effilé vers la fin n'essayez pas d'avoir de longs cheveux au détriment d'avoir des cheveux en bonne santé il y a plein 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 d'astuces qui vont vous permettre d'avoir des cheveux en bonne santé et de les aider en tout cas au plus que possible de les faire pousser mais voilà toujours 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 favoriser la santé de vos cheveux plutôt que la longueur de toute façon la longueur viendra tôt tout tard si vous suivez les bons voies en 4 alors le hair typing encore un truc inventé pour nous diviser en vrai ça n'avait été inventé pour ça ça a vraiment été inventé pour nous aider mais bien sûr on a fait un outil de division encore dans notre communauté comme si on n'avait pas assez avec le colorisme alors maintenant le hair typing alors vous avez les filles de type 3 qu'on va mettre toujours au dessus parce qu'elles ont des cheveux bouclés elles ont une boucle bien définie elles font des photos où en fait elles mettent tous leurs cheveux en avant donc ça fait comme s'il y avait un cas de cheveux les filles du type C1 non c'est CA les filles du type CA elles seront un peu acceptées mais alors après où sommes-nous ? quand vous allez vous balader sur instagram ça se voit tout de suite sur tous les profils moi je suis beaucoup en tout cas à une époque j'ai suivi énormément de pas sur les cheveux en tout cas maintenant j'en suis beaucoup moins c'est parce que je me suis rendu... enfin je me suis remarquée je me suis rendu compte en fait on voyait toujours la même... déjà on voit souvent les mêmes filles déjà pour un donc ça me faisait liker la même photo plusieurs fois donc on voit les mêmes filles ou on voit le même type de cheveux et ce sont toujours des filles aux cheveux type 3 je ne me retrouve pas et quand on se retrouve ce sera genre un jour où on va se rappeler qu'effectivement il y a des filles qui ont des cheveux crépus et non bouclés donc ouh là allez mettre une petite photo un petit jour d'appréciation mais non en fait on est supposé apprécier nos cheveux tous les jours on avait mis en place des outils justement pour que nous les femmes à la peau noire et aux cheveux enfin quand je dis peau noire, peau noire et métisse et aux cheveux crépus et bouclés que l'on puisse s'accepter mais en fait on a fait une fixette sur les filles plus claires, colorisme et aux textures plus petites et donc pour moi c'est du texturisme voilà maintenant si tu n'as pas les cheveux bouclés limite on s'en fout et c'est même pas limite c'est vraiment ça il y a ça c'est être naturel, ça c'est être nappi et sous le naturel, on voit les filles aux cheveux type 3A et ça c'est nappi, vous avez la fille de type 4C parce que si vous ne la savez pas, de base aux Etats-Unis le mot nappi n'était pas du tout accepté nappi c'était vraiment l'équivalent de grain de nez comme on dit chez nous en Martinique et c'était assez non c'était très péjoratif, c'est que maintenant qu'ils utilisent le mot nappi d'une manière assez positive mais en tout cas moi je me rappelle que quand je suis partie aux Etats-Unis, nappi c'était un truc tabou il ne fallait pas dire à une fille qu'elle était nappi, ça ne le faisait pas, maintenant tout le monde l'utilise mais enfin bref donc vous avez fait être naturel et être nappi, c'était ça le truc à la base à l'époque en tout cas et je revois encore cette photo se diffuser sur internet donc c'est la vidéo que c'est encore dans les esprits mais pour de bon en fait les gens pour tout ce qui est naturel ils vont préférer une fille aux cheveux bouclés et d'ailleurs les marques elles continuent à renforcer cette différence de traitement qu'il y a entre nous toutes dans la communauté aux cheveux naturels parce que du coup il y a plein de marques qui vont toujours mettre par avant des cheveux bouclés qui vont appeler leur produit pour cheveux bouclés et donc il n'y a pas forcément sur Youtube où vous voyez des filles aux cheveux crépus qui se disent bon on va essayer ça et puis le tip c'est est-ce que ça va marcher ? parce que du coup on ne sait pas si ça marche sur nos cheveux puisque les marques elles n'ont que des cheveux bouclés bien sûr que ça marche sur nos cheveux c'est un fait pour mais en fait les marques actuellement leur marcher sur ce qui est populaire donc sur les cheveux bouclés donc nous on a l'impression qu'on compte pour du beurre et que ça ne va pas marcher sur nos cheveux et c'est vraiment dommage franchement et beaucoup de marques, beaucoup de marques que j'aime en plus et même je leur dis, vous savez c'est tellement qu'il est curieux, c'est tellement qu'il est pour les boucles mais voilà ça marche sur nos cheveux et en gros ce que j'essaie de comprendre c'est pourquoi avoir accès autant sur nos cheveux bouclés alors que ça marche en vrai sur nos cheveux donc voilà le hair typing qui a favorisé le texturisme et que je défends totalement et toi qu'en penses-tu ? Où t'institues-tu ? Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans notre communauté de cheveux naturels ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Je t'attends dans les commentaires A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada